Vous avez côtoyé un autre journaliste, je ne sais pas s'il avait les cheveux longs à l'époque, mais il s'appelle Henri Sagné. Pareil, il a été mon premier patron, rédacteur en chef de l'émission sportive de Picardie, que je co-présentais avec lui le lundi à 13h. Je séchais les cours de l'école de journalisme le lundi. Ah oui, donc il y a une vraie filière Picard quand même alors. Oui quand même, je suis très fier de ma Picardie natale. Alors on est allé lui demander comment c'était de travailler avec le jeune Jean-Pierre Pernod. On l'écoute. C'était dans les années 70, c'est pas d'hier, c'était à Amiens dans une station régionale de télévision et on a vu arriver un jeune stagiaire. Il avait une telle soif de boulot et aussi de reconnaissance peut-être un petit peu déjà, on avait tous cette soif de reconnaissance qu'il était toujours dispo. Ce qu'il couvrait le mieux, ce sont les reportages du terroir, avec des vraies histoires, des histoires de femmes, des histoires d'hommes. Il aimait raconter ces histoires déjà à cette époque-là. Moi ce que je sais, c'est qu'il aimait la politique, au sens noble du terme, et qu'il s'est présenté, je crois que c'était dans les années 80, 83 à Amiens. Bon, il n'a pas été élu, mais je me dis, s'il avait persisté, s'il s'était présenté après, peut-être que Jean-Pierre Pernod serait devenu maire d'Amiens ou député de la Somme. Quand je regarde, je suis content parce que j'ai mon cœur de Picard qui bat très fort. Et alors, vous auriez pu être homme politique ? Non, pas du tout, j'étais 23ème sur une liste de 43, c'est le premier non éligible en cas de victoire de la défaite de l'équipe. Et j'étais allé dans cette liste pour défendre le vieil Amiens qui me passionnait.